Salut mes petits farfadés, juste une petite vidéo de présentation et de bilan de cette fin de saison. Cette année 2021 n'a pas été facile pour moi, entre les entraves à ma liberté d'expression dans mes vidéos, ma surcharge de travail professionnelle, ma surcharge pondérale aussi, des événements douloureux et dernièrement le crash de mon ordinateur, je ne suis pas mécontent de voir les vacances arriver. Tu m'étonnes ! Cette année, je vous le dis tout de suite, je ne joue pas les prolongations en juillet, j'arrête fin juin. On se retrouvera fin août. J'ai perdu ces deux dernières semaines la plupart des vidéos que j'avais tournées dans le crash de mon ordinateur et je ne sais toujours pas si je peux récupérer mon disque dur. En tout cas, sachez que des vidéos prévues sont passées à la trappe, comme celle sur Hulk, une sur le Valet de Coeur et une sur les Vengeurs. Je vais voir ce que je peux récupérer. Je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible, votre fidélité, vos commentaires. Tu as déjà vu un monsieur tout nu ? Vous êtes toujours là, malgré mes délires, et ça fait super plaisir. J'avais envie de vous gâter pour cette fin de saison 5, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Mes vidéos de science-fiction n'ont pas pu se faire. La collaboration avec les copains des comics.fr est restée très limitée à deux vidéos, alors qu'ils m'ont accueilli très gentiment. Je remercie Simon au passage. Mais cette année, ce n'était pas possible au niveau du timing. J'espère qu'ils ne m'en tiendront pas rire, et je vais essayer, je l'espère, d'être plus productif avec eux lors de la prochaine saison, si le torrent de la vie professionnelle veut bien me laisser souffler un peu. Vous devriez vous détendre. J'ai pu quand même vous offrir un spectacle hebdomadaire, grâce aux vidéos que j'avais d'avance, mais ce fut une vraie galère. Alors quand en plus, on commence à remettre en cause ma ligne éditoriale, c'est devenu super chiant. Mais vous étiez là pour me dire, fais comme tu veux, t'occupe pas des ondits, et je vous en remercie du fond du cœur. Merci en particulier à Fred, des comics de Fred, à Seb, le taulier de Planète Strange, et à mon ami Jérôme le French Guide. Parlons de l'avenir à présent, j'ai des idées nouvelles qui apparaîtront dans la sixième saison. Tu m'en vois tout extatique ! Car oui, rassurez-vous, je poursuis encore au moins pendant un an l'expérience, donc pas de problème, on se calme. Et puis parlons de ce que je vais commencer à diffuser dès maintenant. Voulez-vous en savoir plus ? Non. Dans les prochaines semaines, la saga du Défraculateur va prendre son départ sur la chaîne. C'est un délire que j'avais envie de faire depuis longtemps, grâce à l'aide de mes copains, qui me donnent un sacré coup de main. L'objectif est de sortir des endroits confinés, et d'aller tourner dehors, sur des lieux sympas, et de dérouler une histoire déjantée, mais construite sur plusieurs vidéos. Avec la Covid, ça n'a pas été facile. Tu m'étonnes ! Plusieurs de mes projets sont tombés à l'eau, avec plusieurs acteurs volontaires pour venir tourner, mais du coup, on n'a pas pu le faire. Et puis ces dernières semaines, le sort s'est acharné, puisque tout ce que nous avions tourné a été détruit dans un bug numérique, puis informatique. Résultat, il a fallu adapter comme on pouvait pour offrir un spectacle dans les temps. Il a fallu remonter sur un nouveau logiciel que je ne connais pas du tout, les séquences qu'on a pu sauver. Pareil pour le son, ça a été galère. Pourtant, tout le monde y met du cœur, et je remercie les accessoiristes, ceux qui prêtent le matos pour tourner, les acteurs et mes amis qui sont très patients. Merci au French Geek aussi pour les trucages. L'objectif sera, après chaque vidéo, de diffuser une petite histoire de deux minutes en moyenne, où Bob Zombie se lance dans une quête complètement débile pour contrer les dessins du Dark Zombie. On ne se prend pas la tête, on s'amuse, mais ça demande du travail entre choisir les lieux, faire la mise en scène, les montages, la pause synchro. Et puis vous le verrez, les décors sont de plus en plus élaborés, ainsi que les lieux de tournage. Et j'aimerais bien finir sur un gros épisode qui est en préparation. Malheureusement, avec le crash de mon ordinateur, la surcharge professionnelle de mon boulot, j'ai revu mes ambitions à la baisse, sans compter qu'il est difficile d'avoir les acteurs. Alors, je bricole des trucs en attendant de pouvoir vous offrir le spectacle que j'aimerais pouvoir réaliser très bientôt. J'espère que la saga vous plaira. Laissez-lui le temps de se développer au niveau de son intrigue et laissez-moi le temps de réaliser ce que je veux réellement faire. Je compte sur votre indulgence. Un grand merci au French Geek qui m'a aidé sur les trucages et un grand merci à Roberto James, à Gubi, à Bob et Laure qui me donne un coup de main quand ils peuvent. Voilà, pour terminer, je vous remercie de tout mon cœur parce que vous me soutenez, mes petits farfadés. Je vous aime plus que 3 fois 1000 et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada